Salut les amis, c'est parti, on redémarre une saison de Destination Ardennes. Vous connaissez le but, c'est de vous dénicher des idées de balades, des endroits incroyables en Ardennes française et belge. Aujourd'hui, on est à Halles sur ce mois. Vous vous souvenez du roman de science-fiction de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre ? Eh bien aujourd'hui, je vous emmène pour ce premier numéro dans les entrailles de l'Ardennes. Frédéric Martin, vous faites partie du collège municipal ici à Halles sur ce mois, qui est propriétaire de Ardoise Halles. Alors la pierre bleue, elle fait rêver, mais beaucoup ignorent que ce sont les Ardennes qui furent les premiers à la découvrir et à l'exploiter. Ici, nous sommes sur une mine d'ardoise de schiste, qui servait exclusivement à la couverture de toiture. Nous, ici à Halles sur ce mois, il y a pas mal de galeries, il y en a même une qui traverse toute la semoie pour aller de l'autre côté de la rive. Et depuis quelques années, il y a Vincent Thérès, c'est le dernier mineur de Belgique qui travaille au sein de cette magistrale cathédrale. Je peux vous dire que là, on est tout petit, c'est impressionnant. D'ailleurs, regardez notre taille par rapport à ce bloc et par rapport à cette grue. Il exploite tout seul. Qu'est-ce qu'il extrait précisément ? Ça fait une bonne dizaine d'années qu'il a récupéré l'exploitation des déchets, donc il fait la valorisation. Et maintenant, cette pierre-là est vraiment très bonne pour tout ce qui est le parement de pierre. Maintenant, on fait dans les jardins tout ce qui est moderne, donc les pas chinois, les pierres sur champ. Il extrait tous les déchets et il les valorise. Frédéric, ce qu'on peut souligner, c'est le courage, la témérité de tous ces mineurs, ces hommes qui ont exprimé un talent d'orfèvre, d'architecte, parce que quand on voit la structure, c'est assez impressionnant. C'était des gaillards qui n'avaient vraiment pas froid aux yeux, parce qu'il fallait vraiment travailler dans des conditions très rudes, parce qu'il y a le taux d'humidité, il y a la température, forcément, il y avait la poussière, parce que là, on ne le voit pas, mais quand on les exploitait, à mon avis, il y avait quand même la poussière. Il n'y avait quand même pas non plus une circulation d'air importante, donc ils vivaient quand même beaucoup dans la poussière. Il faut savoir qu'il est remonté quand même des pierres de 60-70 kg sur le dos. On se situe ici, dans la partie accessible au public, pour les visiteurs. Combien il y a de kilomètres de galeries souterraines ? C'est une mine qui se fait exploiter par le haut, contrairement à des mines de charbon, on descend en profondeur. Quand on fait la visite avec le guide, il y en a pour 45 minutes et on est ressorti. Un mystérieux, joli point d'orgue de la visite de Ardoisal, c'est ici, dans cette cavité, avec derrière moi le fameux lagon. Alors, on se croirait un instant projeté dans l'archipel de Tahiti, mais pas du tout, parce que, Frédéric, l'eau, elle n'est pas à la même température, on est bien d'accord. Oui, elle n'est pas du tout à la même température qu'à Tahiti, mais elle est toujours aussi cristalline. Quand on voit la transparence de l'eau, ça donne un effet, avec la voûte qui se rejette dedans avec les lumières, ça donne un effet que les gens disent, c'est vrai que c'est joli, et ça donnerait presque soit envie de la boire ou de se baigner dedans. J'espère qu'on vous a donné l'envie de revivre plus d'un siècle de l'histoire de l'industrie locale ici à Halles sur ce mois. Et puis, Frédéric, c'est une tradition. On va terminer avec le jeu concours sur deux coins en cause. L'un ou l'une d'entre vous va pouvoir tenter de gagner quatre invitations pour venir visiter ce site minier absolument fabuleux. La question, la voici, quel est le nom du dernier mineur qui exploite encore ici à Ardoise Halles ? Quel est son nom ? On l'a cité tout à l'heure en début de reportage. Vous postez votre réponse tout de suite dans les commentaires en dessous de cette vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...